Salut les gens, c'est Sainon, on se retrouve sur Starfield, toujours en combat avec deux personnes. Pour autant, si je descends de ce toit, je ne peux pas y remonter, puisque la porte qui est derrière moi est fermée. Donc on va tranquillement looter et faire comme s'il n'était pas là. Vous ne rendez pas service à votre colonne vertébrale. Je sais. Je sais bien ce que tu me dis. Je suis d'accord avec toi. Voilà pourquoi le skill altérophilique n'a pas l'air très intéressant. A la base, on se dit, ouais, bon, altérophilie, quand on est en solo, pourquoi pas. Pourquoi pas quand on est en solo. Alors évidemment, le premier niveau, il ne vaut rien. Mais après, c'est plus 15, plus 25 et plus 50. Donc c'est vrai que quand on le monte, il faut aller jusqu'au bout. Mais quand on est en solo, ça va être utile. Mais quand on est avec des gens et qu'on peut charger ces gens, ça a l'air nettement moins utile. Pour autant... Il est parti le vaisseau ? Pour autant, il s'avère qu'en fait, il va quand même être utile même quand on est en équipe. Tout simplement parce qu'il va permettre de surcharger soi de façon beaucoup plus importante avant d'avoir des problèmes d'oxygène, donc d'être ralenti dans notre fouille. Et il va permettre aussi de faire des transferts, finalement, avec nos partenaires, moins souvent. En pouvant porter beaucoup plus. On aura donc nettement moins de soucis. Ok. Vasco, tu vas te faire dégommer. Viens plutôt vers là. Alors, hop, est-ce qu'il me reste encore beaucoup de choses à ramasser ici ? Un petit peu. Ça n'a pas l'air très intéressant, par contre, ce que je loot. On va aller voir sur le toit si on trouve des trucs plus intéressants. Ah, ça, par contre, ça vaut des sous. Un petit peu, ça, quand même. Pour l'instant, je suis tellement pauvre que le moindre petit loot... Vous voyez, à 35, moi, ça me plaît. 140, c'est pareil, hein. Mine de rien, ça se revend trois fois moins cher, mais ça a quand même de la valeur. On va être obligés de temporiser un tout petit peu. Où est Vasco ? Je comprends, je comprends ce que tu dis. J'espère que Vasco, il n'est pas en train de se faire dégommer par les pirates. De toute façon, on va laisser en occuper, hein. Allez, je pense qu'on a fait l'essentiel. Où sont les pirates ? Mon vaisseau est là-bas. Hop, inventaire, soin, ouais, ça, ça va m'aider un tout petit peu. Ça, ça me plaît bien. Et ça aussi, ça colle bien. Je récupère plus vite mon E2. Et je consomme moins d'eau 2. Et je vais plus vite. Le tout pendant deux minutes, ça va être une petite aide. Je pense que c'est par là qu'on va monter. Aïe. Vasco, t'es où ? C'est là qu'est-ce qui est le vaisseau. Et du pirate qui reste ne devrait pas être loin. Ok. Par contre, je suis un. Je suis inquiet pour Vasco. Ouch. Désolé. J'ai dû tirer dans quelque chose où il ne fallait pas tirer. Te voilà ! Eh, tu sais que tu m'as fait peur, hein. Fais gaffe quand même, il reste un pirate. Alors, les statuts aux gazeuses, 1 minute 22, ampli 22. Je vais peut-être me reprendre un petit ampli. C'est 2 minutes. Alors, on va maintenant notre statut. Ok. Donc, ça ne s'additionne pas. Ça remplace. Donc, c'est ce que je vous disais. Même quand vous aurez la régène, c'est ce que je vous disais quand je parle dans la petite vidéo qui parle des compétences. Le loot qui permet d'avoir plus de médicaments, ça permet aussi d'avoir plus de drogue. Et les drogues continuent à être vachement utiles. Par drogue, j'entends... j'entends amplificateur, quoi. Pas juste les petits champignons qui font voir des lumières. Même si, visiblement, le premier truc qu'on a fait dans le jeu, c'est un peu ça. Ça, ça se loot, à mon avis. On n'est pas venu sur cette planète. Pour ça... Allez, on va prendre un peu de CO2. Et nous y voilà. Merci. Donc, la combinaison d'assauts pirates. Ça, c'est le frontière qu'a ça. Hop là. Moi, je vais garder... Quoi, elle n'a pas de... Attends, on va y changer alors, parce que... Ils ont des jetpacks. Ah non, c'est le... Pardon, c'est pas ça. C'est sac. Survive pirate, voilà, très bien. Casque 1. Ah, alors là, pour le coup... Solidité. Dégâts au corps à corps subit, moins 15%. Mais par contre, moins 25% de consommation d'oxygène, tellement utile pour moi. Tenue. Tenue de la boue bleue, tenue de la boue beladée. Tenue fonctionnelle de mineur, plus dos 2, et deux points de vie. Combinaison étanche, pareil. 20. Un meilleur overhaul, quand même, la combinaison étanche. Clairement tellement laid, qu'on ne va pas pouvoir s'en passer. Objet de lancé. Les notes, on va les mettre ailleurs. Les ressources, ça va là-dedans. Les divers, ouh là là. Bonsoir... Terror. Ouais. Oh ! on a lisa le barde qui pèse très lourd hop là ok pardon je ne te lisais pas par contre t'es où vasco non c'est à l'inverse je veux te vider toi pourquoi je clique pas sur tout et sur tout prendre munitions j'ai carrément oublié quel genre de munitions tu avais besoin donc on va dire que t'en as plus de toute façon il va disparaître lui d'accord hop allons-y normalement tu ne portes plus rien apparemment je ne peux plus rien mettre non plus dans les cales du vaisseau 449 je peux encore mettre des trucs en fait ok on va aller voir les divers voilà les petits trucs pas lourds ok là on est vraiment au maximum ici j'aimerais mettre mes cartes à jouer toutes mes notes voilà ensuite on va continuer ici bouge pas bouge pas bouge pas je te prends tout tes ressources voilà maintenant je vais aller m'équiper la combinaison de minage survie tiens j'en ai deux oui sûrement je n'ai pas pu les poser la tenue de la bouble j'en ai deux aussi visiblement allons ici ok on a fini le traitement médical ça c'est bien la plupart du temps les deuxièmes technologies on ne pourra pas les faire parce qu'il nous faudra une compétence et ça une nourriture ça sera toujours un peu compliqué parce que je mange les trucs c'est pas bien ok ok voilà bon de toute façon on a clairement plus beaucoup de recherche en cours on ne peut plus rien faire allons-y allons-y non je veux pas que tu portes des trucs mince c'était l'inverse je suis en train de faire tout l'inverse de ce que je dois c'est pas bien on a je veux pas c'est pas c'est pas de ce que tu veux c'est pas c'est pas de ce que tu veux non c'est pas qu'un c'est pas c'est pas capacité pleine, on va s'arrêter là et maintenant on va non merci je te l'ai déjà dit plein de fois, on va maintenant voyager alors je n'ai pas exploré la planète encore une fois je ne le fais que quand j'aurai des missions d'exploration pour avoir le combo paiement mission plus exploration et en plus on n'a pas encore beaucoup de talent pour l'exploration, explorer une planète pour l'instant à vrai dire ça risque d'être assez pénible on va faire L pour aller voir là ça nous permettra de faire B et ensuite on peut faire bah B du coup, non me montrer c'est moi on peut carrément faire B pour mettre le cap direct dessus et du coup on peut y aller alimenter l'astromoteur j'avoue ça peut servir hop là pas de soucis pas de soucis ça marche capitale de l'union coloniale a été fondée en 2156 l'année où les humains ont atteint Alpha du Centaure et se sont installés sur la planète baptisée Gemison genre alors excusez-moi mais vos panneaux qui se relèvent pour protéger de la poussière après que j'atterris ça sert à rien et hop nous y voilà bien alors le technicien ça marche voir et modifier mes vaisseaux donc vous voyez on peut cliquer ici sur un truc et éventuellement installer autre chose à la place voilà ça on va pas le faire je préférerais largement changer de vaisseau plutôt que de modifier mon vaisseau en dépensant de l'argent et une fois qu'on aura un bon gros vaisseau là on le modifiera pour l'améliorer qu'est-ce que vous avez dit que je pouvais vendre à ma cargaison ? et sinon Gemison Mercantile est la boutique la plus proche si vous avez besoin de fourniture générale ils sont juste après les contrôles de sécurité ça marche montre-moi ce que tu as à vendre je suis sûr que vous trouverez votre bonheur ça m'étonnerait c'est juste pour avoir une idée des prix le rambler il a l'air tellement plus pourri que le mien ouais pour avoir une idée de laveur du truc je regarde la capacité de transport comment c'est la capacité de transport capacité d'équipage 0.5 classe A 0.5 classe A 0.5 d'équipage et classe B 0.5 celui-là il a quand même l'air vachement plus... non mais attends parce que là je suis sur des systèmes je suis sûr que vous trouverez... je ne suis pas sûr des vaisseaux voilà ça va mieux le rambler équipage de capacité de soute 260 capacité toute 200 mais 4 d'équipage capacité toute 2660 ouh un vaisseau de transport ça j'aime bien le concept moi 2660 410 et le Shield Breaker 2280 moi j'aime bien cette idée du vaisseau de ce vaisseau-là il n'a même pas de missiles le pauvre mais il a plein d'espaces de transport Cargo Fright combien tu coûtes tu coûtes 90 000 je ne les ai pas allez tout m'a l'air en règle je serai dans la boutique si vous avez besoin de moi donc l'autorité commerciale attention il n'a que 5000 on va faire attention à ce qu'on vend pas les ressources évidemment après il faudra bien les vendre à un moment ou à un autre les ressources mais j'aime bien attendre de savoir si on a besoin pour les recherches ou pas après on les vendra en dernier d'abord on vend évidemment tous nos divers non pas besoin je vais en avoir toutes les babioles certainement pas les aligner ce que je pourrais faire c'est transporter vous devriez voir les vaisseaux qui atterrissent ici parfois comme si les propriétaires c'était digne des nids calovores faisaient une solide éco d'accord vendre vendre depuis le vaisseau on peut savoir pour combien on a vendu en regardant combien il reste au marchand et ça c'est les divers c'est à dire qu'à chaque fois que j'ai looté un truc qui servait à rien ou presque ça a fait ça mais ça veut pas dire que c'est que le fait de looter intensivement tout ne rapporte que ça ça a rapporté aussi des ressources ça a rapporté aussi de l'équipement des armes des combis donc voilà rien que pour les divers on aura déjà bientôt vendu les 5000 que lui il est capable d'accepter voilà on a même pas réussi à vendre tous nos divers truc de fou hein Vasco qu'est-ce que t'en penses du coup je suis encore surchargé de combien de 100 sur 135 je devrais pouvoir c'est quoi tu vas m'aider on en a pas pour longtemps je l'époche juste des trucs temporairement tout ça là c'est lourd l'idée c'est de passer en dessous les 135 rapidement pèse rien ça sûrement des armes qui pèsent très lourd hop là modifier rattler modifier grindle donc j'ai clairement pas envie d'un grindle normal démontage démembreur 20% dégâts contre les robots rigolo allez viens je peux vous assurer que cette attaque gratuite du bâtiment de recherche de l'union coloniale ne restera pas impunie on va vous présenter vos nouvelles attributions le plus vite possible quant à toi Bobby tu vas aussi rencontrer ta nouvelle famille d'ac les parents sont pas morts ils ont juste pris une autre navette tu les retrouverais à leur arrivée oh eh ben d'accord c'est fort possible nous nous allons simple Elena Chambers IDSSCOM1327HCHA j'étais l'administratrice de la station je dois faire mon rapport au TAMS dans les plus brefs délais jusqu'ici on m'a traité de manière tout à fait ça a pas d'air cool hein l'union coloniale le puits subit des coupures intermittentes le TAMS a fini par envoyer quelqu'un mais ça n'a rien changé ouais bien il y a des chutes de tension dans le puits alors vous noterez quand même vous allez voir qui c'est on est en vide si je prends ça personne ne va m'en vouloir mais si je regarde le petit calme numérique vous voyez il y a une petite icône rouge qui dit que ben je vais finir en prison en fait surtout que juste à côté de moi ben il y a un garde c'est vrai on joue je t'apporte un café tu tues tout le monde donc si vous souhaitez looter vous pouvez donc looter tout ce qui n'est pas alors le problème c'est que dans ce cas là ça ne vaut plus trop la peine de venir looter les pièces parce que vous allez repartir avec tout ce qui n'a pas de valeur et laisser toutes les choses de valeur sur place donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt notre histoire partagée en tant qu'entité a été fondée sur terre en 2159 afin d'unifier la race humaine tandis que nous partions vers les étoiles nos objectifs étaient l'exploration et la colonisation pacifique de l'espace travaillant en harmonie avec quiconque souhaitait naviguer sur la mer du néant vers les nouveaux horizons malheureusement tout le monde ne partageait pas notre rêve quand les guerres ont éclaté dans les systèmes occupés l'union coloniale est restée fermement créée sur ses positions à savoir la protection des humains et leur droit à la colonisation en 2103 apparemment la terre est devenue inhabitable d'encore le temps nous ok le viewport ça c'est un bar ça c'est un bar où on peut embaucher des gens j'ai mis son mercantile voilà c'est là qu'il m'a conseillé de venir c'est vrai salut salut d'accord n'hésitez pas n'hésitez pas alors alors soyons plus clair sur les armes ici on a du 3k ici on a du 6-5 ici on a du 27 du 7-7 du 27 alors j'ai un antipersonnel un rattler ça faudrait que je le démonte en fait et là j'ai du 7-7 grandel c'est du 7-7 aussi va attend combinaison sac, casque, tenue soin je pourrais commencer à vendre un petit peu de soin ça n'a pas une grosse valeur les pièces de vaisseau ça a de la valeur la synapse ça va être faible les projets de recherche demandent moins de ressources pendant 10 minutes ça a de la valeur mais bon hop je vais le vendre justement du coup ça c'est très bon ça soigne bien les pansements ça soigne les packs d'eau tout ça je vais garder pardon je voudrais encore vendre mais ce coup-ci à partir de mon vétérance voilà alors les divers il m'en reste encore très bien les objets de lancé et donc ça vaut des sous tout ça les tenues les casques les casques les casques sniper pirate vaut moins beaucoup plus que celui-là d'accord la combinaison les armes alors les découpées il faut que j'en garde une quand même t'as déjà plus de sous sérieux on est vraiment sur un comptoir commercial là les aluminium j'en ai un petit peu trop je vais en garder 10 ça vaut pas grand chose beryllium je me suis bien embêté elle est récupérée pour rien par contre la calumite ça vaut 36 chacun j'en vends qu'un seul et voilà on peut plus rien acheter vendre je vais quand même regarder maintenant si t'as quelque chose qui m'intéresse un pistolet 15 un pistolet rare un petit peu lent en cas de titre 27 mais par contre il est antipersonnel viseur laser de reconnaissance viseur réflexe frein de bouche munition perforante grande puissance ouais 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 mais je suis pas si convaincu que ça après tout le reste j'ai un peu l'impression que c'est moi qui les ai vendus les notes ça doit être à toi les munitions 2000 de munitions on trouve des munitions sur place et on fera tout ce qu'il faut pour je regarde quand même si t'as des trucs spéciaux que je ne connaitrais pas ok merci le boulot est pénible mais ça finit par payer tout le mérite ne me revient pas Gérard mon associé il abat une grande partie du boulot en coulisses je ne sais pas où on serait sans lui merci merci pour vos achats c'est que j'ai mis son mercantile ok c'est incroyable ce qui passe pour de l'art aujourd'hui la vente d'art oui absolument j'ai été marchand d'art presque toute ma vie et j'ai même exercé mon métier dans tous les systèmes occupés c'est d'ailleurs pour cette raison que je suis à New Atlantis aujourd'hui je livre une oeuvre à un client très particulier tout à l'heure mais je ne suis pas encore en sa possession à ce propos vous iriez me chercher l'oeuvre d'art je vous récompenserai comme il se doit évidemment bien sûr ça a l'air très légal alors ici on peut s'entraîner à la persuasion spécialiste en chargement spécialiste en armes c'est des personnages très aléatoires lui c'est qui lui alors lui il a un nom on va lui parler voilà sniper adresse au tir tir de précision wow t'es un coquin toi vous êtes de constellation et ben on a ça en commun alors pour ma part je cherche du travail je viens de lâcher mon job de testeur d'armes alors on va s'en servir en fait surtout de ces gens là pour monter notre persuasion mais quelle coïncidence travailler sur un vaisseau semble parfait j'espérais justement que mon prochain boulot me ferait quitter la ville combien vous me proposez la moitié ou tu me disais aussi je suis quelqu'un de raisonnable mais là c'est vraiment trop bas je peux pas faire de persuasion bah dommage je croyais qu'on avait un truc bien si jamais vous changez d'avis n'hésitez pas à revenir me voir il veut pas négocier le coquin bah ils sont partis où les autres bonjour ok bonjour vous avez un poste alors je pense que vous serez d'accord mes tarifs sont raisonnables voilà on y va voilà non en fait tu t'embauches pas à la prochaine alors oui alors j'ai bien compris Logan que tu as envie de parler avec moi alors elle non parce que je veux pas la rater parce que je veux vraiment l'emboucher pas plus que le salaire moyen et pourquoi donc vous ne savez pas de quoi vous parlez j'ai raté un plus un écoute je voudrais bien t'aider mais oui j'espère bien elle est bien bonne celle là allez marché conclu ça marche dans ce cas je travaillerai pas pour vous bah non bah c'est clair mais au moins j'ai réussi mes défis de persuasion on a Logan Culler elle c'est une très forte que j'aimerais bien embaucher Logan d'accord vous inquiétez pour votre frère c'est un marine stationné à Sidonia toute ma famille s'inquiète pour lui bah oui tu m'étonnes mon père a travaillé dur pour qu'on ait tous des postes sûrs à New Atlantis mais Chris s'est tiré à Sidonia à la première occasion il dit que tout va bien qu'il aime son métier tout ça mais je crois qu'il comprend pas à quel point c'est dur pour la famille tout ira bien pour lui j'espère que vous avez raison j'ai vraiment du mal à y croire t'as pas une petite quête à me donner un peu quand même du coup super tu prends des drogues non je vois écoute détends-toi mets-toi à l'aise tu peux rester aussi longtemps déjà déjà une romance ça marche pour toi la nouvelle n'hésite pas si tu veux que je te serve un truc waouh et direct une proposition euh ouais le trafic du port spatial n'y est pas pour rien mais juste entre toi et moi je travaille sur un truc qui va tout changer sérieux tu dis ça parce qu'on se connait bien ok bah non eh bah je vais pouvoir t'aider mais il s'est jamais pointé apparemment le type bossait aussi pour d'autres gens le genre de client qui transporte des cargaisons moins légales les flics l'ont appris et ils ont confisqué toute la cargaison maintenant il la garde au chaud sans rien faire comme d'habitude ça m'énerve bah oui alors ah bravo très malin de ta part on doit être tellement fiers ah bah on peut rigoler je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment ça qu'il me faut il faut que je récupère cette cargaison un petit coup de main exactement je ne vais jamais réussir à dans mais avant toute chose je ne te demande en aucun cas de faire quoi que ce soit qui puisse violer l'une des très nombreuses lois en vigueur ici à New Atlantis ou dans toute l'union coloniale je te demande simplement en tant qu'amie si tu ne pourrais pas trouver un moyen de récupérer une cargaison importante donc je ne tue personne c'est mon boulot je suis diplomate donc en fait tu veux quand même bien que je fasse des trucs illégaux on va savoir ce que tu veux non j'ai bien compris alors ah oui non tu n'as pas l'air inquiète allez on va écouter ce qui se passe en ville il y a un genre de groupe de citoyens qui veut raser l'ancienne ambassade Varoun au début je me suis dit que c'était un peu extrême mais franchement tu voudrais emménager là-bas toi moi non plus et c'est pas comme s'ils allaient revenir un jour la maison Varoun je veux dire en tout cas ce ne sera pas pour être gentil et diplomate on sait tous comment ça a fini il paraît qu'il y a un genre de groupe de citoyens qui veut raser ça tu me l'as déjà dit et c'est pas comme s'ils allaient revenir à plus tard à plus tard bon allez moi je fais une toute petite pause on se retrouve dans deux secondes allez donc on va dans un premier temps décharger un peu Vasco il faut le mettre vite parce qu'on risque de le perdre on va au vaisseau et ensuite on va essayer de faire les quêtes qu'on nous a donné le sergent Yumi cherche des recrues de confiance pour la garde contactez-le si ça vous intéresse nous vous en serions reconnaissant ok bah c'est bon ça me fait une quête de plus quand on saute on perd moins d'endu en fait sauter en permanence permet de courir beaucoup plus loin avec beaucoup plus endu excellent j'aurais pas dû faire ça il doit d'abord parler à Vasco la loge se trouve dans cette ville je me ferai une joue donc tout je suis soulagé ok c'est bon il est vide je sais que tu peux porter des trucs c'est pas la question le couteau je n'en veux pas le rattleur modifié je vais le ranger on essaiera d'enlever des trucs le melstrom je le garde tout ça je garde ok 85 sur 135 les avantages de matériel si nécessaire allez on y va pour les quêtes distiller la confiance après on a des activités par le sergent quitter sur les chutes de tension visiter les vestiges de l'onde sur terre ça c'est un truc qu'on a eu en récupérant un bouquin ok on va faire celle là parce que ça c'est une vraie quête c'est pas un amorçage de quête allons-y c'est pas un endroit pour les civils vous devriez pas traîner dans le coin en quoi est-ce que je peux vous aider je peux pas vraiment vous laisser entrer enfin quelqu'un qui comprend bah oui non ce n'est pas si simple je sais bien bon ok mais ne dites à personne que j'ai fait ça pour vous oh promis on pourrait me viager pour ça si quelqu'un demande j'ai rien à voir avec ça c'est compris bah c'est clair bah oui une seconde allez-y faites vite d'accord pas de soucis ouh il y avait plein de pognon en plus promis je vais faire extrêmement vite mais tu vas pas pouvoir m'empêcher de regarder s'il y a autre chose merde on peut rien faire avec ça ok ok donc je pourrais déverrouiller électroniquement mais c'est bon j'ai ce qu'il me faut c'était donc la deuxième solution très bien on va ramener ça tout de suite tu disais quoi un visa diplomatique c'est pas moi qui vous l'ai dit mais les émissaires n'ont plus besoin de visa diplomatique depuis la guerre coloniale c'est pour ça qu'ils ont une grande marche de ma actualité mon avis c'est le bonheur que le traîner devrait être réduire en poussière je te fais pas dire je tuerai pour un café là nous allons vous scanner lorsque vous entrerez en ville ça y est je suis scanné t'inquiète sérieux on peut mieux faire en termes de sifflement ouais avec plein de trucs aussi ben rien je vais demander ils me l'ont donné d'accord mais bon c'est très important pour moi mais ça vaut pas le coup de tuer des gens pour ça écoute je peux t'assurer que tout ça en vaudra la peine à la fin d'ailleurs je vais même te laisser goûter au tout premier échantillon en plus de ça t'auras droit à des boissons gratuites enfin pas à volonté non plus mais si tu veux un petit remontant de temps en temps je suis là pour toi j'ai besoin de temps pour travailler sur la suite mais ça c'était la partie la plus difficile je pense vraiment merci beaucoup c'est quoi une supernova chance de persuasion augmenté de 9% plus 16 d'eau 2 pendant 5 minutes moins 25% de taux de récupération d'eau 2 pendant 25 minutes ça a pas l'air bien ça moins 25% de taux de récupération moins 15% de taux de récupération le pack de vin rouge le pack de bière là c'est bien augmenté d'accord c'est pas génial mais on peut persuader mieux ok j'espère que ça nous vaudra sinon je le vendrais puis du rond vous êtes aussi long vous êtes aussi long à vous lever de chaise à chaque fois si jamais vous cherchez le genre qui doit être et si ça vous gêne merde je vais tenter auprès de quelqu'un d'autre ouais c'est un missile balistique alors que moi je suis à fond laser pas très utile allez une autre quête récupérer l'oeuvre d'art par le représentant de la chisome par le repr... au sergent lui il doit pas être loin hop là alors j'en suis où maintenant de mon personnage ah mais je suis niveau 3 j'ai une compétence alors je peux mettre le jetpack très utile ou les clés pour l'instant moi c'est ma priorité c'est ces trucs là prendre le jetpack il veut que je fasse des sauts en combat ouais c'est pas encore énorme ok si quand même c'est des doubles sauts en fait des triples sauts etc ok est-ce que ça me permet de monter par exemple par un truc comme ça en fait ouais limite quand même c'est pas le jetpack le plus piquissant du monde mais je pense que ça va m'aider dans les transports quand je serai surchargé allons-y ça j'ai un oui et j'ai une mission à Sidonia c'est l'effet boule de neige en fait bah oui alors on aurait besoin de quelqu'un pour combler les trous merci absolument alors pour commencer je dois vous demander vous avez de l'expérience dans la sécurité totalement bah oui et la résilience et la résilience est une qualité recherchée chez un agent bien je crois que j'ai entendu tout ce dont j'avais besoin votre première mission est toute simple rendez-vous au TAMS et adressez-vous à l'agent Platon chez Aegis un paquet a été déposé dans une boîte aux lettres morte et la sécurité de Lucet doit s'en occuper il vous donnera les détails super donc on est espion Aegis en gros c'est le service de renseignement de Lucet il aide à identifier les menaces envers New Atlantis avant qu'elles ne deviennent des problèmes d'accord c'est bien ça nous soyons des services séparés nous devons parfois compter l'un sur l'autre d'où l'importance d'entretenir de bonnes relations nous rendrons ce service à l'agent Platon et peut-être nous donnera-t-il quelques tuyaux si une de nos enquêtes piétine à bon chat bon rat comme on dit bah oui à bon chat bon rat pas de soucis te prends ton poids crayon je suis dans ton son dans le puits donc on y va zoe kamensky ok ça n'a pas l'air d'être au tram ce tram il est là ah c'est des ascenseurs le puits oh faut que j'aille dans le puits ça me paraît pas une bonne idée ça craint ici c'est pas moi qui le dit c'est tout le monde si vous cherchez une traqueuse alors vous êtes au bon endroit dans le cas contraire bon vent hé vous voulez chasse tout le monde n'est pas fait pour ce boulot mais vous devriez vous en sortir on vous paiera tant que vous respectez notre devise pas de pitié pas de quartier je suis pas trop traqueur chasseur de prime mais on va quand même essayer de voir un petit peu ça marche d'accord c'est notre credo et tout ira bien pas de pitié pas de quartier au revoir je vois le genre une espèce de cow-boy vous voyagez beaucoup dans l'espace rendez-nous service à tous je rejoins bonjour euh Peut-être, mais j'ai confiance en mon activité et je refuse toute intimidation. Dites-moi si je peux vous aider. Ah oui, je vous attendais. Voici votre colis. Ne vous achetez pas, j'ai déjà modifié le registre de propriété pour vous. Très bien, je suis ravie qu'on se comprenne. Merci de votre confiance. L'autorité commerciale vous remercie de... Le problème dans le commerce. Ah, mais attends, tu vends des trucs. Je peux acheter des choses. Ouh, physique chasse du vieux monde. Ça a l'air rigolo, ça. Un side star. Ouh, bon gros chargeur. Calibre 27, seul 6. C'est un laser. Modifier malstrom, modifier rattler. Ok. Le cocheur. Cartouche sans étuie. Très bien. Combinaison. Deepcore. Jetpack basique. Et tu vends des aligneurs. Tu sais quoi, je vais te les acheter. Vendre. Vendre depuis le truc. Alors, j'ai des armes à vendre. Euh... Une découpeuse, je ne suis pas sûr. T'as plein de sous, en tout cas. Vendre 26. Vendre 25. Neuf. Neuf et en vendre 17. 10. Deux. Trois. Pour l'instant, on va en rester là. Moi, qu'est-ce que j'ai à vendre ? Pas grand-chose, a priori. Peut-être un petit peu trop de soins. C'est un petit peu trop de soins. Pec d'eau, les actions consomment moins 16, c'est besoin bien. Pec de bière, allez hop. C'est un plein de trucs, ça. Un expresso de terrabot. Je vais le garder. Aux gazeuses. Oh non, je garde tout ça. Antibiotiques. Un pli. Très bien. Ça dépend. Si vous avez un vaisseau et souhaitez transporter des marchandises, alors nous avons du boulot. Sinon, vous allez devoir préciser. Nous affichons souvent des offres de transport de marchandises sur les tableaux de mission en ville. En gros, il faut que j'aille au très beau de mission. J'ai entendu dire qu'vous payez bien. Et si jamais ce n'est pas ce que vous cherchez, je ne pourrais pas vraiment vous aider. Ça marche. J'ai le plaisir d'échanger avec vous. Oui, bien. Donc on va aller ramener ça à l'autre. Et on va continuer à faire les petites missions ici, essentiellement pour découvrir la ville. Comme ça, ils vont m'emmener d'un endroit à l'autre de la ville. On va pouvoir la découvrir ensemble tout en faisant un petit peu d'XP. Comme ça, on rentabilise notre temps. Et en plus, j'ai un super jetpack. Aïe. C'était pas loin quand même. Tu aurais pu y aller tout seul. Si vous cherchez des offres d'art, ça ne va pas la tête. Baisser d'un temps. Je ne m'attendais pas à une telle réaction. D'accord. Mais vous avez raison. Le monde d'art est passionnant, quand on le regarde de mon point de vue. Oui. Ça fait partie du jeu. On gagne souvent à se salir les mains. On y gagne vraiment beaucoup. Je ne me suis pas beaucoup sali les mains. Merci de votre discrétion. Notre transaction étant réglée, je vais reprendre la route. Faites attention à vous. Et n'en reparlons plus. Mille crédits. À la prochaine. Très bien. 25 000 crédits. Je commence à être riche. J'ai à deux d'autres pour m'acheter un nouveau vaisseau. Toujours pas de point de compétence. J'ai eu de l'XP. Écoutez, je suis déjà à niveau 3. Alors, ce n'est pas un gros niveau non plus. Il ne faut pas délirer. Mais quand même. La prochaine compétence que je vais prendre. Il y en a plein qui m'intéressent au départ. Très clairement, il faudra peut-être que je commence à monter un petit peu la forme. Je vais très certainement prendre un deuxième point en sécurité. On n'a que trois points maintenant en sécurité. Et récupération. Chance de trouver des crédits supplémentaires en fouillant les conteneurs. Chance de trouver des munitions et des objets de soins. Surtout, aller au moins jusqu'aux munitions. Ça va me faciliter la vie. Je n'aime pas du tout tomber en plein milieu d'une mission. Coucou Vasco. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé. Et à tout de suite pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada